... Bonjour Mesdames et Messieurs et bienvenue dans ce Flash d'Information. La première dame de Côte d'Ivoire, Mme Dominique Ouattara, a procédé lundi soir au lancement d'Abidjan-Ville-Lumière avec l'illumination du pont Henri Conant-Bédiche. Mme Ouattara a souligné le caractère fédératif de cette initiative qui est à sa quatrième édition. La cérémonie s'est déroulée sur l'esplanade du pont Henri Conant-Bédier, un projet ambitieux réalisé par le président de la République, Alassane Ouattara. Le procès de l'ex-première dame Simone Oubabo, des personnalités proches de l'ancien régime accusées d'atteinte à la surenté de l'État lors de la crise post-électorale, est à son deuxième jour ce mardi. Elle a repris hier lundi. L'audience avait été suspendue vendredi dernier. Le tribunal de première instance d'Abidjan a invalidé hier lundi également la candidature de Laurent Oubabo à la présidence du Front populaire ivoirien FPI. Pascal Lafine-Guesson, président en sortant, est désormais candidat unique à la tête de ce parti politique. Le dialogue pouvoir-opposition a repris hier lundi au ministère d'État, ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Déjà, la désavère, libération des prisonniers de la crise post-électorale, la question de sécurité était à quelques points au centre des échanges. Abou Sanogo. Cette rencontre voulue par le Front populaire ivoirien intervient huit mois après la précédente tenue en mai dernier. C'est juste une prise de contact pour rétablir le dialogue entre le pouvoir et l'opposition sur divers points à débattre dès 2015. Il s'agit des problèmes des prisonniers, du problème du dégel des comptes, du problème des exilés, du problème du financement des partis, de la sécurisation du territoire, de l'accès de l'opposition aux médias d'État, la préparation des élections générales de 2015. Nous avons encore beaucoup de choses à faire ensemble avec le gouvernement et nous ne pouvons pas le faire si nous ne nous rencontrons pas, si nous n'engageons pas de façon décisive le dialogue politique. Mais pourquoi renouer le dialogue au moment où accourt le procès de la crise post-électorale concernant la dignité du Front populaire ivoirien, dont Simone Babou ? Il y a des questions qui sont pendantes devant les tribunaux, il faut y être, mais en même temps, cela ne doit pas nous couper du gouvernement puisqu'il y a encore d'autres questions qui sont à régler. Et ces questions ne nous concernent pas personnellement, mais ce sont des questions qui concernent la Côte d'Ivoire, qui concernent la vie et le sort de nombreux Ivoiriens. Donc nous ne pouvons pas prendre prétexte du fait que nous-mêmes, personnellement, nous sommes en procès pour nous détourner de toutes ces questions. La libération des 150 prisonniers de la crise post-électorale et le retour de l'opposition à la commission électorale indépendante constitue quelques points de décrispation du climat politique ivoirien. Au-delà Côte d'Ivoire et dans le nord du Mali, les tensions perdues entre les groupes armés favorables à l'État malien et ceux qui s'opposent aux autorités de Bamako. Des accrochages avaient déjà élus la semaine dernière à Bamba, dans la région du Gao. Ils ont repris hier lundi. Au Cameroun, le calme est revenu au camp d'Achigashi dans le nord du pays après les combats de dimanche contre le groupe islamiste nigérien Boko Aham. L'armée camerounaise a eu recours à des bombardements aériens. Les combats ont été particulièrement intenses. L'armée avance un premier bilan de huit soldats disparus. Le bilan des pertes dans les rangs des assaillants serait très, très lourd. L'avion de la compagnie Air Asia qui a disparu dimanche s'est écrasé dans la mer de Java. Les débris de l'avion ont été retrouvés par un avion de l'armée de l'air de l'Indonésie. C'est la fin de ce flash d'informations. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 13h. Sous-titrage Société Radio-Canada